— Et notre invité politique ce matin, c'est Jean-Louis Bourlange. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes député modem des Hauts-de-Seine. Vous présidez la Commission des affaires étrangères à l'Assemblée nationale. Et on est ensemble pendant 20 minutes pour une interview en partenariat avec la presse régionale, représentée par Julien Lécuyer de La Voix du Nord. Bonjour, Julien. — Bonjour, Yann. Bonjour, M. Bourlange. — Bonjour. — Et on va commencer en parlant de l'Ukraine. Jean-Louis Bourlange, 78e jour de guerre en Ukraine. Et le pays résiste toujours. Est-ce que pour vous, l'Ukraine finira par gagner cette guerre ? — Écoutez, ça serait vraiment très téméraire de ma part de faire un pronostic militaire. Ce qui est certain, c'est que par rapport à ce qu'on pensait initialement, l'armée russe a été très inférieure à ce qu'on pensait qu'elle était. Et l'armée et les forces armées ukrainiennes, la population ukrainienne, a été d'un héroïsme et d'une capacité et d'une technicité beaucoup plus forte. Si bien que maintenant, on est dans une situation de relatif équilibre, mais cet équilibre est forcément précaire. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, nous continuons et nous intensifions l'aide militaire, les Occidentaux, les Américains, les Européens, parce que la guerre n'est pas moins intense qu'elle n'était. Elle a simplement changé de nature. On est passé, si je puis dire, la bataille de la Marne, c'est-à-dire une guerre de mouvement avec des tentatives d'enveloppement, etc., qui a été gagnée par l'Ukraine, comme elle avait été gagnée par les Français en 1914, à une bataille de Verdun, c'est-à-dire à une confrontation d'armées enterrées qui luttent pied à pied. Et ça, ça implique des moyens militaires différents. Et il faut absolument soutenir l'armée ukrainienne. – Justement, vous parlez d'une guerre d'usure qui est en train de s'enliser, qui va prendre du temps. Or, Vladimir Poutine a des ressources inépuisables, quasi inépuisables en termes humains, et compte sur un essoufflement du soutien européen. Faut-il craindre que sur la longueur, finalement, l'Europe se désolidarise ? – Il faut bien qu'il compte sur quelque chose, parce que jusqu'à présent, M. Poutine a compté sur des forces qui n'ont pas répondu à son attente. Je crois que ce que vous dites est très important. Il s'agit effectivement de maintenir intacte la cohésion des alliés, la cohésion européenne et la cohésion entre les Américains et les Européens dans le cadre de l'OTAN. Moi, je crois que jusqu'à présent, ça tient le coup. C'est difficile, parce que pour les Européens, pas tellement pour les Français, nous avons toujours été très conscients de la dimension géopolitique de l'entente des Européens, mais pour les Allemands, c'est une mutation importante. On voit bien qu'il y a des contradictions au sein de la coalition allemande entre une coalition tripartite, donc difficile à faire fonctionner, avec des verts qui sont assez admirables. Parce qu'ils ne sont pas du tout sur la ligne pacifiste traditionnelle de beaucoup de verts. Ils sont dans la ligne qui a été celle de Joska Fischer il y a quelques années, qui est effectivement de lutter pour la liberté. Les libéraux allemands sont dans la même situation. Les chrétiens démocrates qui sont dans l'opposition également. Donc il y a une maturation. Moi, je crois que nous devons effectivement accepter un conflit qui est sans doute d'assez longue durée, hélas, parce que les conséquences vont être terribles si ça dure. Les conséquences humanitaires, les conséquences alimentaires, les conséquences économiques. Cette guerre ne doit pas durer et il faudrait trouver une solution. – Est-ce que vous craignez que l'unité des Européens se fissure sur le long terme ? – Non, ce n'est pas l'unité qui se fissurent, mais il faut effectivement rester mobilisés. On a quand même un peu le sentiment, je le dis, qu'en France en particulier, on peut faire la guerre et la gagner comme ça. Moi, je cite toujours la phrase du général de Gaulle, « La vie est un combat, le succès coûte l'effort, le salut exige la victoire ». Effectivement, ça implique des efforts. Or, il faut intensifier les sanctions, pas les sanctions, mais les mesures d'embargo sur le gaz et sur le pétrole. Or, ça implique un certain coût. Et c'est ça le problème, c'est est-ce que nous sommes capables ? C'est très bien que nous ne sommes pas des tigres du Bengale, les Européens, mais il faut qu'on soit un peu plus que des chats domestiques. – Quand vous dites un coût, c'est un coût aussi pour le pouvoir d'achat des Français. Et ça, vous dites qu'il faut l'accepter ? – Moi, je crois que l'enjeu de la guerre d'Ukraine est essentiel, central. Si nous arrivons à aider l'Ukraine à préserver son indépendance, sa sauvegarde, nous aurons joué notre rôle historique, nous serons respectés dans le monde, nous serons entendus et nous participerons au XXIe siècle comme un acteur à part entière. Si en revanche, nous cédons, nous nous débandons, nous nous divisons, nous nous démobilisons, à ce moment-là, c'en est fini de l'influence européenne, du respect des autres pour l'Europe, c'en est fini. D'où l'importance des enjeux, je ne veux pas une transition, mais des enjeux législatifs, comme des enjeux électoraux en ce moment, où on voit bien qu'on a deux représentations très différentes. D'un côté, Mme Le Pen et M. Mélenchon, et de l'autre, l'ensemble des forces, y compris les sociodémocrates traditionnels et les républicains traditionnels, où nous sommes décidés à défendre nos valeurs, à défendre la liberté, à défendre la souveraineté et l'indépendance des États, et à payer le prix. M. Bourlange, en effet, on reviendra sur les législatives, mais une petite question concernant les relations avec les États-Unis. On sent quand même que, sans provoquer de fissures réelles, il y a une divergence de vue entre l'Europe et les États-Unis sur la stratégie à conduire en Ukraine. Les États-Unis ont débloqué une aide supplémentaire de 40 milliards, c'est colossal pour aider l'Ukraine, mais on sent dans le discours qu'ils cherchent à affaiblir durablement la Russie, et finalement, conduire une politique presque personnelle vis-à-vis du bloc russe. Est-ce qu'on ne doit pas craindre, là, une vraie divergence stratégique ? – Personnel, vous avez raison, ce n'est pas une lutte personnelle. C'est les Américains, manifestement, la tentation de reprendre le match URSS contre États-Unis, qu'ils avaient le sentiment d'avoir gagné avec la fin de la guerre froide, et qui est resservie. Et là, nous sommes dans une différence d'appréciation. Alors, nous sommes très, très heureux de voir l'ampleur de la mobilisation américaine. Nous savons maintenant que les Américains ne laissent pas tomber les Européens. C'est quand même quelque chose de très, très précieux. Donc, je ne parlerai pas de différence stratégique, mais il y a une différence d'objectif final. Nous, c'est très clair, nous considérons que le but de notre action aux côtés de l'Ukraine, c'est de rétablir l'indépendance, la souveraineté, la liberté de l'Ukraine. Ça n'est pas de remettre en cause la Russie. Les Russes, je ne suis pas du tout satisfait du régime qu'ont les Russes actuellement, mais ce n'est pas nous qui allons le changer. C'est une affaire qui sera réglée par les Russes. Or, les Américains ont effectivement la tentation de rejouer le match. Peut-être y a-t-il des arrières-pensées électorales aussi. – Mais est-ce qu'ils cherchent à tirer profit de cette guerre, les Américains ? – Non, je crois qu'ils ont… Il faut voir d'où ils viennent. Ils avaient considéré, comme beaucoup, que Poutine était un interlocuteur normal, qu'on allait vers l'apaisement avec lui, et qu'en réalité, le véritable adversaire, c'était le président Xi en Chine. Donc là, et je me rappelle encore, quand je recevais mes homologues baltes en septembre dernier, ils étaient inquiets, ils étaient très pro-américains, et en même temps, ils nous disaient, parce que les Américains ne vont pas nous obliger, nous dire, écoutez, mettez la pédale douce avec Loukachenko et Poutine, car le véritable problème, c'est le problème chinois. Donc là, ils ont redécouvert le danger russe, ils sont un peu manichéens, mais je dirais, moi, qu'ils devraient appliquer la doctrine du regretté président Theodore Roosevelt, avant la Première Guerre mondiale, qui disait, il faut prendre, avancez-vous avec un gros bâton, ce big stick, et parlez doucement. Alors, ils ont le gros bâton, c'est les 40 milliards que vous évoquez, etc., mais ils n'ont pas tendance à parler doucement. – Ils parlent trop fort. – Nous, nous essayons, nous avons un bâton beaucoup moins grand que les Américains, enfin, nous participons de l'effort de guerre, comme les autres Européens, avec les Américains, et je crois que le président Macron a 100 fois raison de dire qu'il faudra trouver une solution, et une solution qui minimise l'humiliation de Poutine, parce que l'humiliation de Poutine, c'est ça qui pousse Poutine à une attitude déraisonnable. – Mais justement, est-ce que cette attitude américaine, qui va au-delà de la situation ukrainienne, mais vise aussi à affaiblir la Russie, pour reprendre votre image, est-ce que ça n'équivaut pas à arriver avec un bâton face à un chat et à le réduire dans un coin de la pièce au risque qui vous saute à la figure ? – Écoutez, je crois que le problème, c'est qu'il faudrait que le chat lui-même sache quelle est la sortie qu'il imagine, parce qu'effectivement, Poutine s'est mis dans une situation d'impasse totale, il n'y a pas d'autre, il a quand même, il vit dans un monde parallèle, avec une Ukraine nazifiée, enfin tout un ensemble de choses qui sont tout à fait à lui, et il ne sait pas qu'est-ce qu'il propose, qu'est-ce qu'il propose. – Mais justement, est-ce que dans nous… – Est-ce qu'aujourd'hui, vous y voyez plus clair sur là où il veut en venir, sur ses buts de guerre ? – Non, je crois qu'il avait, je crois qu'il a eu une vue extrêmement précise au départ, et qu'il n'arrive pas du tout à réaliser, qui était de transformer l'Ukraine en une seconde Biélorussie. Ce qu'il voulait, c'est une Ukraine qui ressemble au pays de Loukachenko et pas à la Pologne. C'était ça son problème. Alors il ne l'atteint pas du tout. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut lui offrir ? On peut lui offrir le fait qu'une situation dans laquelle l'Ukraine ne serait pas dans l'OTAN, mais serait dans une situation garantie. Mais enfin, il a déjà 6,94, et il ne l'a pas respecté. – Il faut que l'Ukraine soit comme la Finlande ? Il faut finlandiser l'Ukraine ? – Non, je crois que la comparaison avec la Finlande n'est pas parfaite. Mon ami M. Bujon de Létang, qui avait été un grand diplomate, dit qu'il ne faut pas parler de finlandisation de l'Ukraine, on pourrait inventer le terme d'ukrainisation. C'est-à-dire que la Finlande, c'était un accord dans lequel les Finlandais renonçaient pratiquement à leur souveraineté internationale pour garder la maîtrise de leur système politique, leur système économique et social. C'était le meilleur compromis possible. Mais ce n'est pas ça, ce n'est pas ce partage-là. L'Ukraine n'a pas vocation à être satellisée par la Russie. En revanche, les Européens avaient inventé une expression très heureuse qui était que l'Ukraine devait être le voisinage commun de l'Union européenne et des Russes. Alors si M. Poutine veut s'acheminer vers ça, il y aura des gens, nous, le président Macron en particulier, il y aura des gens pour l'aider à faire ce chemin. Mais je pense qu'effectivement, pour éviter que le chat que vous décriviez tout à l'heure ne soit prêt à bondir sur n'importe qui et sur nous, il faut qu'il y ait une solution. Mais cette solution, pour l'instant, elle est très, très loin de l'état d'esprit de Vladimir Poutine lui-même. – Et puis puisqu'on parle de la Finlande, la Finlande aujourd'hui veut intégrer l'OTAN. Est-ce que pour vous c'est une bonne chose ? Est-ce que ça ne risque pas de relancer un nouveau front ? Est-ce qu'il ne faut pas craindre la réaction de la Russie ? – Écoutez, moi j'ai eu une longue discussion avec le président finlandais qui est venu à Paris quand il a été voir le président Macron. Il est venu dans mon bureau parce que les présidents de la République dans ce pays, ils ont un respect instinctif du Parlement. Ils ont été voir M. Cambon au Sénat. Ils ont été me voir, moi, c'est un personnage extraordinaire. C'est sans doute le dirigeant européen qui connaît le mieux M. Poutine et il réfléchissait intensément avec prudence mais détermination à l'entrée de son pays. Ensuite, je suis allé en Finlande. J'ai discuté avec mes homologues, avec l'administration. Les Finlandais m'ont impressionné parce qu'ils m'ont dit nous savons que si nous entrons, il y aura peut-être des risques. Les Russes peuvent bloquer le golfe de Finlande. Ils peuvent même, pendant quelque temps, bloquer toute communication navale ou aérienne sur la Baltique. Mais nous connaissons les Russes. Nous estimons qu'ils représentent actuellement un danger très important et donc nous sommes prêts à assumer nos responsabilités. Et les Suédois, que j'ai vus au même moment, sont dans un état d'esprit voisin. Moi, j'ai été très très frappé du calme, de la volonté d'unité, du sang-froid et de la détermination à rester des peuples libres de ces deux grandes démocraties scandinaves et nordiques. – C'est un sujet qui dépend et qui interroge l'Europe. Vous avez vu comme moi le président de la République, Emmanuel Macron, qui s'est dit favorable à la création d'une communauté politique européenne, je le cite, pour mieux intégrer l'Ukraine. Est-ce que c'est une bonne initiative ou est-ce que c'est simplement un lot de consolation pour le président Zelensky ? – Non, je crois que ce n'est pas un lot de consolation. Je pense que si nous entrions dans un simple processus d'adhésion, nous en avons pour une éternité. Il est évident que l'Ukraine ne présente pas du tout les caractéristiques requises pour participer administrativement, institutionnellement à une mécanique aussi complexe et délicate que l'Union européenne. Donc on ne peut pas la laisser comme ça dans l'incertitude pendant un nombre d'années. En revanche, il est tout à fait clair que sur le plan politique, il faut associer très rapidement l'Ukraine. En d'autres termes, je ne vois pas les Ukrainiens rentrer dans le business de la commission, etc. Je vois très bien le président Zelensky présent au Conseil européen des chefs d'État et de gouvernement. Donc il faut offrir ce cadre politique subito, comme disent les Italiens, tout de suite. Et en revanche, prendre le temps d'organiser un rapprochement et une adhésion éventuelle à l'Union européenne, ce qui implique des modifications très importantes de l'Union européenne elle-même. On ne peut pas, à système institutionnel constant, élargir indéfiniment. Or, vous avez vu que quand on propose, comme la Conférence pour l'avenir de l'Europe le fait, quand on propose des modifications institutionnelles, on a aussitôt 13 États qui disent « nous n'en voulons pas ». Donc il faut éviter ce blocage, il faut contourner ce blocage et il faut offrir tout de suite aux Ukrainiens une coopération politique à part en terre. – Mais justement, puisque vous parlez de ça sur la révision des traités, Emmanuel Macron a plaidé pour une révision des traités, notamment la fin de l'unanimité. Lundi, vous le dites, 13 États membres s'y sont déjà opposés. Sur 27, ça fait la moitié. Est-ce que ça va rester un vopieux, du coup ? – Écoutez, il faut bien voir que ce qu'on appelle révision du traité et fin de l'unanimité, ce sont des attitudes d'ensemble. En réalité, quand vous regardez l'article 48 du traité de l'Union européenne par lequel on organise le changement, vous avez trois modes de modification. Et notamment, vous avez ce qu'on appelle la clause passerelle, qui n'est pas une révision des traités, qui est simplement la possibilité offerte aux États de décider à l'unanimité qu'ils passeront à la majorité qualifiée. C'est ça, mais c'est beaucoup plus léger qu'une révision pure et simple. Et d'autre part, il ne s'agit pas de supprimer partout l'unanimité, mais de faire franchir une étape importante. Par exemple, en matière de ressources propres, en matière de fiscalité, nous avons absolument besoin de sortir de cette machine à tout bloquer qu'est l'unanimité. Donc il faut distinguer. Et puis, si tout le monde n'est pas d'accord, il faut sans doute combiner ça avec la coopération renforcée et imaginer qu'on peut avoir des zones au sein de l'Union européenne, par exemple les Allemands, les Italiens, les Néerlandais, les Français, les Espagnols, où on avance sur ces terrains-là à la majorité qualifiée, même s'il y en a d'autres, comme les Polonais, qui veulent rester sur le bord de la route, ce qu'ils ont d'ailleurs tout à fait tort de faire. – Un mot avant de parler des législatives avec Julien, un mot sur le Mali, puisque les relations entre Paris et Bamako sont très tendues. Jean-Yves Le Drian a été convoqué par la justice malienne pour une enquête pour atteinte aux biens publics. L'État-major français a publié des vidéos qui montent des paramilitaires de la ministre russe Wagner enterrant des corps pour faire accuser la France de crimes de guerre. Est-ce que vous êtes inquiet pour la sécurité de nos soldats encore sur place ? – Moi, je suis inquiet, je le trouve désespérant. Moi, j'ai un membre de ma famille qui est mort en opération au Mali. La famille a estimé que ce garçon avait payé cher sa vie, mais que c'était justifié. Mais de voir que ceux pour qui on est mort vous traitent comme ça, c'est extrêmement douloureux. Vraiment, le colonel Goïta ne se comporte pas d'une façon satisfaisante. Nous étions au Mali parce que les autorités maliennes, qui n'étaient pas issues d'un putsch, nous l'avaient demandé. Parce que l'Organisation des Nations Unies nous l'avait demandé. Parce que la communauté des États africains de l'Ouest nous l'avait demandé. Je suis allé il y a quelques semaines, j'ai fait une petite tournée, j'ai été voir le président du Niger qui nous dit « Restez, nous avons besoin de la France pour lutter contre le terrorisme ». J'ai vu les autorités ivoiriennes qui nous ont dit « Restez, nous sommes inquiets de la pénétration des milieux islamo-terroristes dans le Golfe de Guinée ». J'ai eu une longue conversation avec le président du Sénégal qui nous a dit « Restez, c'est très important que la France assume ses responsabilités, etc. » Donc nous ne sommes pas là simplement parce qu'on aimerait être en Afrique. On est là parce que ça correspond à un engagement profond de la France qui est d'aider, maintenant ça n'a pas toujours été le cas, d'aider les États africains à vivre démocratiquement leur liberté, leur souveraineté. Et là, je dois dire que c'est cette manœuvre absolument frauduleuse, horrifique. Enfin, ils ont été pris la main dans le sac immédiatement. Ça fait partie des faits stratégiques de la Russie et ça a été abominable. Je trouve que c'est vraiment très triste. J'espère que… Alors, je ne sais pas où ils en sont économiquement. Enfin, l'embargo qui avait été créé par les pays africains pose problème certainement aux autorités maliennes. Le risque, ça serait que se maintienne un petit pouvoir autour du colonel Goïta à Bamako et que le reste du pays soit en fait livré aux terroristes qui contourneraient Bamako et avanceraient vers le sud, vers le golfe de Guinée. Et ça, c'est quand même quelque chose de très préoccupant. Il ne faut pas que l'Afrique de l'Ouest connaisse les mêmes convulsions que l'Afrique de l'Est avec cette épouvantable situation entre le Soudan, l'Éthiopie, le Tigris, etc. Il faut éviter cela. C'est ce que nous essayons de faire. Et je dois dire qu'il y a un certain consensus. Je me rappelle que même M. Mélenchon, sur ce plan-là, avait tenu à l'Assemblée nationale des propos extrêmement nets de solidarité avec l'armée française. M. Bourlange, je vais vous parler de Jean-Luc Mélenchon, le futur Premier ministre. Non, je rigole, évidemment. Il n'y a pas candidat. C'est le seul cas connu de non-candidat qui peut gagner. On est dans l'attente imminente, vous le savez, de l'annonce du gouvernement. Quel profil idéal doit avoir le Premier ministre, selon vous ? Écoutez, je pense qu'il doit assumer... Je pense qu'il y a une part de continuité. La continuité, on voit bien, la continuité macronienne, c'est très simple. C'est les grands choix européens, libéraux et sociaux, qui sont d'ailleurs ceux de l'UDF antérieurement, il faut le dire. Bon, ça doit être maintenu. Mais en même temps, tout est nouveau. La pandémie, la guerre d'Ukraine, l'appel à davantage de parité, une participation féminine. Non, je crois qu'il faut que le nouveau Premier ministre réponde à cette double exigence de continuité et de renouvellement. Moi, je ne sais pas quels seront les choix. Il vaut mieux qu'il soit de gauche. Une majorité des Français, selon un sondage récent, appellent à un Premier ministre de gauche. Écoutez, je ne sais pas ce que veut dire de gauche et de droite. Moi, ce qui me paraît caractéristique, c'est qu'il y a en France deux gauches et deux droites. Et nous sommes, nous dans la majorité, nous représentons le centre droit et le centre gauche, c'est-à-dire une gauche libérale, issue de la Révolution française, la défense de la liberté, une gauche attachée au multilatéralisme, donc à la construction européenne et à la sécurité collective, donc à l'alliance avec nos alliés occidentaux. C'est le contraire de la gauche de M. Mélenchon, qui est souverainiste, antilibéral et extrêmement réservé maintenant sur la laïcité. Donc là, il y a tout à fait possibilité d'avoir un Premier ministre qui, effectivement, s'incarne dans cette tradition libérale sociale européenne. – Et une dernière question. – Oui, peut-être une question sur le modem auquel vous appartenez. Alors, vous avez, le parti a reçu plus d'une centaine d'investitures. Combien de sièges pouvez-vous espérer ? – On ne sait rien. Vous savez, je crois que les seules personnes qui peuvent répondre à votre question sont les électeurs. Nous, nous nous présentons, nous avons un bilan qui est très honorable. Nous avons une ligne politique qui est très claire et qui est, à mon avis, la seule ligne qui représente vraiment un avenir réaliste pour la France, cette ligne de développement de l'économie, de marché, de maintien d'une France extrêmement solidaire et surtout de construction d'une Europe forte. C'est cette ligne-là. Je pense que, dans les profondeurs du pays, cette ligne sera reconnue. C'est le grand enjeu. On a véritablement, pour la première fois depuis de nombreuses années, on a un choix qui est un choix sur des valeurs absolument fondamentales. Est-ce qu'on est pour cette solidarité multilatérale ? Est-ce qu'on est pour l'État de droit, la démocratie représentative ? Est-ce qu'on est pour une économie de marché tempérée par la puissance publique ? Ou est-ce qu'on est sur une toute autre ligne de rupture des solidarités européennes, de rupture des solidarités atlantiques, de rupture avec l'économie de marché ? La réponse appartient au peuple français. Faisons-lui confiance. Et ce sera un beau mot de la fin. Merci beaucoup. Merci Jean-Louis Bourlange d'avoir été notre invité. La une de la Voix du Nord, c'est la sécheresse, Julien. Sécheresse pourvu qu'il pleuve. C'est à la une de votre journal. Merci Julien.